Salut les feeders, c'est Tex et Shin et bienvenue sur Can You Print It ? Alors, qu'est-ce qu'on imprime ? Et bien aujourd'hui, on imprime des wards de League of Legends. Alors, une ward, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert dans le jeu ? Globalement, c'est un objet dont les joueurs peuvent s'équiper dès le début de la partie. Ça sert à dissiper le brouillard de guerre et pour ceux qui n'ont pas suivi dans le fond, c'est comme allumer la lumière, mais dans les buissons. Par contre, pour révéler toutes ces petites saloperies invisibles, il vous faudra une ping. Mais c'est le genre de choses qu'on voit plus en compétition qu'en solo queue. Eh, c'est même pas vrai d'abord, moi j'achète tout le temps des pinks et je suis même pas support et en plus... Le moins qu'on puisse dire sur l'award, c'est qu'on a enchaîné les fails. Mais bon, en même temps, c'était notre premier projet. Mais t'as pas peur qu'on voit les lignes d'impression ? Mais non, l'impression 3D c'est un truc du futur, ça sera magnifique, c'est sûr. Ah ouais, non mais là, faudrait peut-être changer le design parce que je vais galérer à poncer dans les trous, moi. Mais non, t'inquiète. Tu trouves pas que ça a l'air un peu fragile, le 0.4 ? Mais non, t'inquiète, avec un bon remplissage, ça passe. Ah non, mais là, ça plaquera jamais. Ben, si ça plaque nickel sur le modèle 3D, ça devrait faire pareil en vrai. Non. Ah, il va falloir modifier le pas de vis parce que là, ça va bouger, c'est sûr. Non, mais c'est bon, si tu le tournes suffisamment, ça devrait suffire à fixer le globe. Non. C'est beau l'impression 3D, c'est fiable comme technologie. Non. Non. Bon, c'est vrai qu'on a gâché pas mal de fils, mais je pense que je vais pouvoir leur trouver une utilité. Mais après tous ces fails, on a quand même réussi à finir ce modèle 3D. Et ça, malgré toutes les contraintes qu'on s'était imposées. On parle quand même de modéliser un objet 3D pour que chaque pièce s'imprime comme il faut, qu'une douille se calme bien à l'intérieur, que le fil ressorte au monde endroit et qu'on puisse changer l'ampoule en cas de problème. Ah, c'est bon, vas-y, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Par contre, ce globe, on peut pas l'imprimer avec le même type de fil que le reste. Parce que si on veut que la lumière passe à travers, faut que ça soit un minimum transparent. Pop, pop, pop. Alors en fait, on va parler de transluminescence dans ce cas précis. Ça peut avoir l'air opaque, mais laissez passer la lumière, en fait, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Faudrait voir à bosser sur le sujet un peu avant de raconter des carabistouilles. Bon, ok, c'est parti pour l'impression. Envoyez le timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Maintenant que les machines ont fini de bosser, je commence par enlever les supports d'impression et le gros des imperfections. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est l'heure de se débarrasser de toutes ces lignes d'impression. Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour ça, mais ma préférée c'est de passer une couche de résine. D'ailleurs, il faut toujours que je m'applique parce que s'il y a des gouttes et des trous, Tex va galérer. Il ne faut surtout pas foirer le mélange en plus parce que sinon ça fait une espèce de slime un peu dégueu. C'est absolument imponçable, inenlevable. Bref, votre pièce est bonne achetée. Ou à l'autre, elle étale ça dans du papier alu. Tu peux pas utiliser un gobelet en plastique comme tout le monde ? C'est évident, voyons. Les résines bicomposants ont généralement une réticulation exotherme, n'est-ce pas ? Ça veut dire que le mélange dégage de la chaleur. En étalant sur une plus grande surface, l'échange thermique avec l'air est plus important. La chaleur se disperse plus facilement et la réticulation est ralentie. Elle polymérise moins vite, vous voyez. Pas trop long. Sous-titrage ST' 501 La petite machine noire que vous voyez là, c'est un policheur. En vaporisant de l'alcool isopropylique, elle nous permet de lisser des pièces imprimées dans un fil spécial. Le policheur est limité par son volume, mais il est excellent pour traiter les petites pièces. Ici, ce sera le globe et les cercles. Ce qui explique pourquoi on a encore tellement de ponçage à faire. D'ailleurs, en parlant de ponçage, Tegs, c'est à toi. De toute façon, tu veux que je dise quoi ? Le ponçage, c'est du ponçage. Quand c'est lisse, t'as fini. GG. Même si dans ce cas précis, le but n'est pas d'avoir un objet hyper lisse. Quoi ? Mais comment ça ? Elles ne sont pas parfaitement parfaites. Mais c'est un scandale. Je pensais que ce serait du travail hyper cali. Je suis très désappointé. L'objet en jeu, il a l'air artisanal ou bien ? On veut garder ce côté fait main. Donc si t'es pas content, il y a deux cales. C'est toi qui penses. Mouais, moi je suis pas vraiment convaincue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ok, le ponçage c'est fini, on passe à la sous-couche. Sous-titrage ST' 501 Maintenant pour toutes les parties métallisées, un coup de bombe argent, un coup de bombe or et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Pour le pied et le globe, comme il y a des dégradés plus complexes à faire, on va passer sur l'aérographe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le gros problème avec la lumière, c'est qu'elle révèle tous les défauts. Et comme ce globe n'est pas parfait, il finira dans le carton des fails. Le moindre excès de peinture se verra aussi, alors on a intérêt à faire attention. S'il y a bien une pièce qui se doit d'être parfaite, c'est celle-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on finira par une petite couche de blanc perlé à paillettes, histoire d'uniformiser la couleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand tout le vernis est sec, il ne reste plus qu'à passer à l'assemblage. Pop, 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 il y a trop pris ! Je n'ai pas vu ce parallèle épipade rectangle s'imprimer. Attends, tu voulais vraiment voir un vieux carré s'imprimer ? Mais parfaitement, c'est une question de principe. Qu'est-ce qui me prouve que... Bien sûr, on n'oublie pas le kit avec la douille et l'ampoule, parce qu'elle ne va pas s'allumer par magie, et on choisit une ampoule LED pour éviter tout risque de faire chauffer le plastique. Et on choisit une ampoule, parce qu'elle ne va pas s'amuser par la douille, parce qu'elle ne va pas s'amuser par la douille, parce qu'elle ne va pas s'amuser par la douille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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